Mesdames et messieurs, encore une fois, salut à tous, mais nous retournons là encore pour nous capables de faire une autre vidéo sur QuickBooks version 2018. Et je pense que nous avons travaillé avec le tableau de bourses dans OUM, c'est-à-dire la faille. Nous avons des factures, nous avons des devis, nous avons tout le monde. Et ça nous parle d'aujourd'hui, nous allons commencer en préférence. Dans préférence, nous sommes capables de changer, par exemple, la monnaie locale là, s'il est en euros, nous sommes capables de mettre en dollars, s'il est en dollars, nous sommes capables de mettre en euros. Le premier point que nous avons fait, nous allons aller dans édition, et puis nous allons aller dans préférence. Et l'un point que nous allons changer, c'est par exemple, multiple currency. Dans multiple currency, nous allons aller dans compagnie préférence, et puis nous allons changer préférence. Maintenant, nous allons faire déjà, et immédiatement qu'on finit de changer, nous allons faire encore. Voilà. Mais quand nous allons, nous allons ajouter nos produits, toujours dans préférence, et produits d'inventaire. Et semaine passée, lorsque nous faisons nos produits, nous faisons nos produits, nous faisons nos produits, mais nous allons faire avec l'inventaire. Cela dit que, soit achetons un produit, il faut qu'on ait, combien qu'on aurait été, et comment t'es acheté, à qui prix de revient quand t'es payé, et à qui prix de vendre, et combien de bénéfices qu'on va réaliser. Ça, c'est très important, et surtout, nous allons vendre en détail. Donc, ça, l'on fait, nous pouvons vraiment aller dans l'inventaire, toujours dans les compagnies, et puis, l'on premier est l'inventaire et l'inventaire, et là, nous activer, si l'on désactiver, c'est que nous n'avons pas un produit avec l'inventaire, mais depuis, nous activer, nous avons un produit d'inventaire. Et puis, nous faisons OK, donc, pour nous, nous avons un produit d'inventaire. Là, nous avons un produit d'inventaire, nous avons créé un autre produit pour nous aller assez vite, nous avons créé une chemise rouge avant ça, nous avons fait l'inventaire, et puis, nous avons créé une chemise jaune. Comment nous avons créé une chemise jaune? Pour nous avons créé une chemise jaune, nous avons fait un clic sur l'inventaire, nous avons fait un edit item, c'est-à-dire que, pour nous voir vraiment comment décrire, nous avons une chemise jaune, et puis, immédiatement, nous apparaîtrons en tant que chemise jaune, et puis, l'information sur les factures-là, nous apparaîtrons également comme chemise jaune. Et puis, le prix que nous achetons la chemise, nous avons vendu là, c'est 7 dollars, et le prix que nous avons vendu là, sales price, c'est 10 dollars. Nous allons nous garder en bas, dans le marge que nous réalisons, c'est 30%. Si, par exemple, nous nous mettions 6 dollars, et puis, le marge d'habitant encore plus, nous devions nous avoir un marge de 40%. Nous conseillons toujours de garder un marge de 30%, ce qui n'est pas exagéré. Non, mais qui est-ce que nous avons acheté? Non, c'est OGS, c'est Cost of Goods Soldes, c'est-à-dire que le prix de vente revient. Et nous mettons quitter comme ça, mais qui est une autre façon de nous capoter, mais c'est toujours bon pour nous quitter comme ça. Dans l'inventaire, nous ne parlons plus de vente, comment ça y est? Dans les vendeurs qui nous achètent des produits là, c'est le bâtiment. Le bâtiment, vous ne connaissez pas le matériau, mais nous vendons les chemises là-dedans. Et puis, nous allons dans Income, en 40 ans, et nous quitter toujours dans votre temps, pour nous capoter le nombre de vente total que nous faisons. Et puis, dans Inventory Asset là, c'est nous garder, par exemple, combien nous sommes capables de commander. Et lorsque le prix est fini, nous quitter la 10, et puis le maximum que nous commander, c'est 100. Ça fait que nous avons 100, si nous vend 10, nous apprêtons 90. Et puis, le coût est toujours à 7 dollars, ça est en DHL, etc. Voilà. Et puis, nous fais OK, nous finons avec le produit ça. Mais maintenant, nous parlons de comment nous vendons, nous faisons pour nous vendre le produit ça. Nous allons dans votre cache, et puis, nous avons choisi un client. Et nous prenons le même client qui a déjà gagné, et puis, dans l'article, nous mettons, par exemple, chemise rouge, nous choisissons jaune. Et puis, nous allons regarder la partie ça, nous avons fait combien que nous mettons. Et si nous cliquons sur les, nous avons fait immédiatement, nous allons dire, nous mettons 10, parce que nous mettons 10 déjà, la quantité nous mettons 90. Nous fermons, et puis quand nous avons besoin de 10 ou de 20, nous avons marqué 10 encore. Et puis, 10 par 10, 100, ça fait 100 dollars de produit que nous vendons. Nous fermons l'article, nous vendons le produit ça, et puis nous fermons. Et puis, quand nous avons besoin d'un inventaire de produit ça, nous sommes capables d'aller toujours dans l'article. Et puis, dans le produit journal, nous vendons, par exemple, dans le tableau que nous gagnons, nous avons été 80, le total que nous avons été, nous vendons 10 en haut et 10 en bas. Si nous voulons plus de détails, nous allons cliquer sur le produit que nous vendons là, et puis nous faisons le report de la chemise jaune, un quick report. Là, nous gardons, nous avons 100 en bas, nous vendons 10 en bas, nous vendons 10 encore une autre fois, nous avons été 80 dans le produit là, c'est comme ça, les balles, nous reportons. Si nous gardons, par exemple, le premier produit que nous faisons créer des arts, sans nous pas faire un inventaire, c'est pas même, et la chemise jaune, nous faisons un quick report là-dedans, et puis nous voyons que nous vendons 2 et 3, et par exemple, dans nos quantités, ça fait pour 20, et puis nous voulons 20, 20, 20 et 30, ça fait que nous vendons pour 60. Donc, il est toujours plus bon que nous vendons pour du produit, nous fêlons de façon, pour nous capables de connaître combien nous vendons, combien nous voulons, etc. Ça permet de nous aussi, lorsque nous avons fait une ordre d'achat, pour nous connaître exactement, nous avons déjà un prix pour du produit là. Mais ça, c'est semaine prochaine que nous avons prenne, comme nous l'a dit, nous allons lui faire une vidéo à zéro, nous allons lui, par exemple, comment nous avons produit, pour que nous allons aller dans le consommant, et puis nous allons entrer une ordre d'achat pour du produit là. OK? Donc, comme nous l'a dit, c'est à partir de semaine prochaine. Donc, merci à tout le monde qui t'a apprécié, de ne pas oublier d'avoir un petit like, et puis, si vous pouvez abonner avec nous, profitez de l'abonner, ça est capable de permettre, chaque fois que nous vendons une vidéo, assez rapidement, vous y en a, et puis vous êtes capable d'apprendre QuickBooks, ou même le café commercial, vous êtes capable de maîtriser ça. Merci, et à bientôt.